Pour commencer l'année scolaire, il y a des histoires à réfléchir. Par exemple, vous prenez la petite chèvre de M. Seguin. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Reste bien avec M. Seguin. Il te nourrit, tu as une étable et tu es protégé du loup. Si tu vas dans la nature, dans ta nature, tu rencontreras peut-être des joies, mais tu rencontreras le loup qui te tuera. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la main qui caresse est souvent celle qui tue, et que le fermier sera aussi sa mort. Quoi qu'il arrive. Alors, aller dans un lieu où sa nature peut s'exprimer, à mourir pour mourir. Autant vivre libre avec qui on est. La seconde histoire, c'est le lièvre et la tortue. On a l'idée que la rapidité, il faut partir à l'heure, permet de gagner à tous les coups. Oui et non. Parce que même si la tortue perd plein de foi, il y aura une destination où elle gagnera à tous les coups. Le premier à la maison. Ah oui. Donc voyez, on est le meilleur dans un domaine qui est des fois très différent. Alors, essayons de comprendre ces histoires au-delà de la structure fausse qu'elle donne et qui enferme l'individu bien loin de lui-même. Bonne journée. Bonne journée.